Bonjour mes petits Wescrow et comment allez-vous aujourd'hui ? Alors dans cette vidéo on va essayer de vous présenter un Aldebaran du pauvre. Si comme moi vous n'avez pas monté le personnage Aldebaran GC, vous avez une autre solution. Dans cette partie de cette vidéo il y aura également une interview avec un bon copain qui fait partie de la guilde FRC, notre guilde rivale, je nomme Povdadi. Povdadi qui a trouvé une solution pour contrer Aldebaran GC et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Si vous faites partie comme moi des gens qui n'ont pas monté cet excellent personnage qui est Aldebaran GC, regardez je suis en 1, 2, 2, 2 et 2. Pour faire très simple, pourquoi ? Vous allez me poser la question, mais pourquoi tu n'as pas monté le personnage ? Je sais, vous allez me dire que j'ai une bonne analyse, nanana, des skills et tout. Pourquoi je n'en ai pas monté ? Tout simplement, j'ai vu Doko GC arriver juste derrière la TN Exclamation. J'ai choisi de faire un pari sur l'avenir et donc du coup de me dire que je vais monter la TN Exclamation et Doko et faire des ravages avec les deux personnages. La mécanique de Aldebaran GC me plaisait, sauf une chose, sur son skill 3 je crois, voilà, au bout des deux manches, Aldebaran GC ne contre plus et ceci me dérangeait. Le personnage est ultra efficace, il vous amène de la tankiness, il vous permet de sortir l'âme d'un adversaire, ce qui vous donne un avantage quand même considérable, ça vous donne T1, la possibilité de tuer un adversaire et ça c'est vraiment fort. Il y a une autre solution. Vous n'avez pas monté votre Aldebaran GC, c'est pas grave. Il y a un personnage qui s'appelle, hop on va le chercher ensemble, il n'est pas loin, tatatata, tatata, il est là, il s'appelle Kassa D'Elluminat. Kassa D'Elluminat il fait quoi ? Il copie, c'est un copieur, tout simplement. On va regarder ensemble très rapidement le skill qui va nous intéresser, la chasse du cœur. Exploite la fragile obscurité qui se trouve dans le cœur de l'ennemi, puis se transforme en ce dernier et obtient ses compétences. Dès que chasse du cœur est lancée, Kassa obtient tous les effets de compétences de sa cible. Donc en gros, vous avez la possibilité de copier un personnage. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser Kassa D'Elluminat pour copier Aldebaran GC sur le terrain ? Déjà, premièrement, le personnage est bien plus rapide qu'Aldebaran GC. Le problème que j'avais avec Aldebaran GC, c'est-à-dire le peu de tomes de compétences que je pouvais utiliser pour le personnage, je ne l'ai pas, parce que j'utilise un personnage A à la place. Certes, les statistiques sont bien moins fortes que notre cher Aldebaran GC. Mais j'ai pu maximiser, grâce à mes cosmo, la vitesse. Donc je suis à plus 409 de vitesse. On ne regarde pas les stats en haut. Le personnage va être fragile. Mais pourquoi on peut se permettre de copier Aldebaran GC ? Par rapport à son passif. Hop, on retourne sur le passif. Que nous dit le passif d'Aldebaran ? Je crois que c'était le skill 4, non, le skill 3. Le skill 3. Une fois qu'Aldebaran est mort sur le combat, il se transforme en fantôme qui ne peut pas être détruit ni autre. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser un personnage A, que vous avez mis 0 tomes de compétences, pour prendre la place d'Aldebaran GC. Donc déjà, vous ne perdez pas le personnage. Il va rester jusqu'au moment où vous avez gagné ou perdu votre combat. Donc ça, c'est ultra intéressant. Derrière, vous avez un Aldebaran GC plus rapide, mais plus faible. Plus rapide, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de sortir l'âme d'un adversaire pour pouvoir l'achever T1. C'est le rôle principal du personnage, de faire du one-shot de team. Donc c'est une sorte de contrôle très efficace. Vous avez la possibilité, en faisant ça, d'aller plus vite que l'Aldebaran GC de votre adversaire, sortir une âme plus vite et lui tuer plus rapidement un personnage. Et ça, c'est ultra bien pensé pour un personnage A. Très très peu de monde l'utilise, Kassa d'Elluminium. C'est vraiment, on va dire, un copieur du pauvre. Si vous avez besoin d'un personnage clé dans votre team et que vous ne l'avez pas monté, utilisez ce personnage. Le plus simple, c'est de vous montrer un peu de GD quand même avec le personnage pour essayer de vous convaincre que c'est quand même relativement rigolo. Ce n'est pas du tout méta. La dernière fois que j'ai fait un live, vous étiez assez nombreux à être étonnés que je joue Kassa d'Elluminium dans ma composition GD. Oui, je n'ai pas monté moins le Débaran GC. Ceci est une erreur, mais c'est un choix que j'ai fait pour parier sur l'avenir. Et je pense avoir fait un bon choix. Même si j'ai dû skip ce personnage qui est excellent, je le rappelle. Pour Doko, derrière Shura Surprise. Je sais, je n'en ai toujours pas parlé dans d'autres vidéos. Je vais le faire dès qu'il va arriver sur la version chinoise. Et vous allez voir que ce personnage-là va nous réserver beaucoup de surprises pour la future méta saignement. Mais avant de commencer un petit peu le GD, vous montrer les capacités de notre personnage un peu loufoque, qui est bien sûr, je le retrouve, Kassa d'Elluminium. Luminad, nous allons faire un entretien assez rapide avec Poff. Et il va nous expliquer un petit peu comment lui est venue l'idée d'utiliser ce personnage-là, etc. Vous allez voir, il est très très sympa. Donc, comme je vous disais, les Wescrow, je suis accompagné aujourd'hui de Poff, Poff Daddy, qui fait partie de la guilde FRC, notre meilleure guilde rivale. Bienvenue à toi, Poff. Salut, Oscar. Merci de l'invitation. C'est normal. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir trouvé ce petit personnage magique qui fait des ravages en ce moment sur le serveur U3. Mais comment t'es venue cette idée ? Cette idée, alors, c'est pas forcément une idée de moi à moi, mais je regarde un peu des vidéos, voilà, de Senseïa, et j'ai vu Arruzo qui a utilisé Kassa pour copier certains persos. Et, justement, avec la sortie d'Ellibaronger, je me suis demandé si c'était pas important de pouvoir l'utiliser, voilà. Donc, ce que sont ce qu'il est intéressant. Donc, moi, je l'ai zappé, donc j'ai zappé Aldebaronger, donc je me suis dit, bah tiens, autant essayer, et puis, bah, en fait, ça marche pas. Ouais, tout à fait, ça marche super bien. D'ailleurs, grâce au passif, comme on disait plus tôt, le passif d'Aldebaronger qui fait que le personnage reste sur le terrain, donc, en gros, Kassa ne disparaît jamais, quoi. Donc, c'est la petite particularité. Et si vous êtes dans notre cas, moi, c'est pareil, j'ai pas skip le personnage, j'ai skip la montée en tome du personnage car j'ai vu qu'il y avait deux co-GC qui allaient arriver après l'AE et il me fallait absolument des tomes. Et bah, c'est une très bonne alternative. Ton pourcentage de winrate avec Kassa dans ta compo, à peu près ? Euh, bah, je sais pas, 60%, 70% même. Ouais, c'est pas mal, 70% déjà en GT. Ah, non, non, je gagne souvent avec, ouais, c'est vrai que... Bon, là, ça va faire un petit moment déjà que je vais avec, donc les gens sont un peu plus prêts. Donc, j'ai eu plus de contres, mais ça va, ça... Bah, après, c'est surtout très fun à jouer. Enfin, voilà. Tout à fait. T'as un côté fun de ressortir un ancien perso comme ça du placard et... Exactement, et qui est impactant dans la game, donc... Bon, après, je l'ai surtout utilisé pour un départ en GC, mais ça marche pour un Sean GC, même un Chiru, enfin... Ouais, pour la... Ça peut être une alternative. Et tu fais bien de le dire, vraiment, pour de la tankiness, parce que j'ai testé, par exemple, pour copier un Orphée adverse, c'était complètement nul. Là, de toute façon, vous allez voir... Tu vois, non, tu dois faire des dégâts, ouais, ça commence... Voilà, tout à fait. Quand tu veux rentrer des dégâts, oubliez. Clairement, il faut oublier. S'il n'y a pas de personnage défensif en face, c'est pas intéressant. Vous pouvez copier une Pandore Trident, admettons, si votre cas, ça est vraiment très rapide, mais je pense que vous passez derrière, quand même, aussi. Un autre foutu, je pense, au pire. Un Ulysse, c'est pas mal. Enfin, voilà, tu dépenses ce que tu as dans ta compo, aussi, avec. Et ce qui est intéressant, aussi, avec Kassa, c'est qu'il joue deux fois, parce que tu copies le personnage, et tu joues. Donc, c'est aussi intéressant avec Alone, que tu as dans ta compo, parce qu'il joue déjà deux fois. Tout à fait, tout à fait. Ça te permet, aussi, d'anticiper, on va dire, déjà, avec Aldébaran, le fantôme. Le côté vitesse que le personnage n'a pas, là, avec Kassa, on l'a. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est ça, aussi, ouais. C'est ça, exactement. Donc, contrôler Orphée RC, ça marche très bien. Enfin, voilà. Tout à fait. Même certains milieux GC, tu peux avoir, aussi, avec un Kassa rapide. C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Très, très intéressant. En fait, c'est le Aldébaran du pauvre de chez Wish, quoi. Tout simplement, on va pas se mentir. Exactement, exactement. Mais, mais, c'est tu... Enfin, j'ai trouvé que c'était une bonne alternative. Ça vaut pas du tout, le Aldébaran GC, c'est sûr. Mais ça m'a permis de me sortir un petit peu du GD sur le dernier mois, depuis la sortie de Aldébaran. Du personnage. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Pof. Un petit mot pour la fin de l'interview. Eh bien, merci à toi. Et puis, un bonjour à la Légion FRC, Fri Club. Et puis, aussi à la Légion Hydrasil, qui est à l'Athènes. Et on se donne rendez-vous ce soir. Et puis, merci à toi, encore une fois, de cette invitation. Au plaisir, mon pote. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Encore un grand merci à toi, Pof, d'avoir participé à cet échange. Merci pour les informations. Ça fait toujours ultra plaisir. Et encore, merci pour ton idée vraiment un petit peu loufoque, mais très, très sympa à jouer en GD. Et puis, ça permet de se démarquer un petit peu de la méta actuelle. Indirectement, parce qu'on va quand même copier. Bref, nous allons regarder quelques matchs et on va vous montrer comment fonctionne bien le personnage. Et vous allez voir, c'est très, très rigolo. Les West Crow, juste avant de commencer le combat, on va faire une toute petite pause. Très rapide. Hop, une petite précision avant de commencer le combat concernant Kassa des Lumiades. C'est très simple. Si votre adversaire ne joue pas à le débarrant du taureau ou l'enlève de son équipe, vous allez avoir un petit problème. J'ai fait plusieurs matchs où j'ai voulu spam à chaque fois Kassa des Lumiades. Et malheureusement, quand vous copiez un Orphée ou un truc comme ça, c'est nul. C'est clairement nul, ça ne fait pas de dégâts, ce n'est pas un personnage qui a des bonnes statistiques. Donc du coup, on va vraiment s'orienter à bien contrôler que votre adversaire joue bien deux fois le débarrant en GC, qu'il veut jouer son débarant en GC, que vous sentez vraiment qu'il a la volonté au moment des bannes qu'il joue le personnage. Si vous le bannissez, ça ne sert vraiment à rien de jouer Kassa. Donc voilà pour la petite précision. Vous allez voir T1, ça va être assez fou. On va venir choper le Orphée RC et c'est très très intéressant. C'est parti. Hop, je mets en x2 comme ça j'ai le temps de bien expliquer en même temps la mécanique du combat. Mon adversaire décide d'envoyer les boulettes dans le Tana qui considère que c'est la plus grande menace et la raison, sauf qu'il oublie un petit peu la Tana Exclamation. Moi, je décide d'envoyer également les boulettes pour rendre invisible mon personnage et avoir un petit peu plus de chance de survie. Derrière avec Kassa, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous l'ai expliqué déjà, on va venir copier le Aldébaran GC. On a un tour d'action bonus et là, on va venir sortir l'âme du Orphée, qui pour moi a été la plus grande menace adverse. Une fois l'âme sortie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien écoutez, on va laisser tranquillement faire l'AOE Thanatos et les contres de notre cher Aldébaran GC copié. J'utilise l'Aphrodite et le bouclier de Mu de l'Athéna Exclamation pour protéger un peu plus et un peu mieux surtout mon Aldébaran, car comme je vous ai dit, il n'a pas les statistiques d'un vrai Aldébaran. Donc il faut vraiment faire très très attention jusqu'au moins, essayer de le conserver au moins jusqu'au tour 3. J'ai Afro, mon Alon, pourquoi ? Parce qu'Alon est quand même un gros gros DPS qui fait du double tour, donc ça serait dommage de se manger un oeil dessus. Donc là, il décide de rentrer un maximum de dégâts dans l'Athéna Exclamation. Mon Alon étant évolué, je vais pouvoir commencer à faire un peu de dégâts à mon tour. Il lance les boulettes de GK en essayant de faire tomber l'Athéna Exclamation et il a raison, ça peut être un personnage dangereux. Donc du coup, je me dis là, vu que ça va être un peu chaud, on va quand même lancer l'Athéna Exclamation. Les deux Alon étant évolués, hop, il faut faire très très attention à ce Alon. Donc là, les comptes, on peut voir que je tanque pas super bien, je prends pas mal de dégâts, etc. Mais comme je vous ai dit, on a fait le boulot de sortir l'âme déjà du personnage qu'on voulait cibler. L'Athéna Exclamation étant en place, je la protège au maximum pour essayer de faire un maximum de dégâts. J'ai eu la chance de pouvoir poser l'œil sur le Alon, mais malheureusement, mon Thanatos ne va pas survivre jusqu'au moment où il devrait exécuter le Alon. Hop, on enlève le case mondial. L'AOE qui passe. Mon Aldebaran GC est en KO, il reste en fantôme quand même sur le terrain. Donc d'où l'importance de venir copier ce personnage pour pouvoir avoir quand même un petit passif de dégâts derrière. Là, il décide de terminer mon Thanatos et il l'a très bien fait parce que c'était vraiment un danger pour lui là. Et derrière, il met un coup blanc sur le Gemini Callon. Il me lance les boulettes sur mon Alon qui d'ailleurs est passé de très peu de PV à très pas. Là, c'était vraiment assez compliqué. Oeil pour oeil, dent pour dent, je termine son Thanatos. Les contes qui passent toujours, hop, un petit coup de dégâts. C'est toujours ça de pris. Voilà, c'est toujours ça de pris en dégâts, je n'ai pas monté mon Aldebaran GC. Donc du coup, c'est toujours intéressant d'en avoir un gratuit. L'Athéna! Partant, malheureusement, je ne tue personne. Ça arrive. Je prends Milo et je décide d'aller terminer ce foutu Gemini Cannon qui aurait pu retourner la game. Je mets un bouclier, je switch les PV parce que j'étais vraiment en mauvais état. Là, je lance le skill 3 dans le Aldebaran adverse. Malheureusement, il ne tombe pas au combat. Mais le chion surpli meurt au combat. Donc il a pris son cinquième coup et disparaît. Il a sorti l'âme de mon Alon et ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Il me lance son skill 3 sur l'âme. Et heureusement pour moi que ça a peu tanké quand même. Le lien étant fait, il faut vraiment que je fasse attention. Je lance les boulettes dans le Aldebaran GC histoire de terminer. Et le Kassa est toujours là avec sa petite Axolote autour de lui, toute mignonne. On continue le combat. Là, son arbre de résurrection proc, ça me met un peu dans le caca. Il échange ses PV avec mon Athéna Exclamation. Il décide de terminer mon Alon. Là, je lui ai eu chaud parce qu'heureusement que j'avais la deuxième vie du GK, sinon c'était perdu. Je lance le skill 2 de notre cher Athéna Exclamation et le combat étant terminé. Franchement, vous voyez Kassa des Lumiades sur le terrain, vous rigolez. Mais là, il a été ultra impactant dès le début du combat. Dès le début du combat, il a été ultra impactant. Je tiens à préciser que mon adversaire avait des stats supérieures aux miennes. Et généralement, quand je fais du GD, je suis toujours entre Immortal 5 et Immortal 1. C'est très compliqué pour moi aujourd'hui d'aller en légendaire. Voici un deuxième combat avec Kassa et bien sûr en accompagnant l'Athéna Exclamation. Donc même configuration que tout à l'heure, j'ai eu l'avantage de la vitesse. Je décide de camoufler directement... Oula, on est en fois 3, excusez-moi. Je décide directement d'aller camoufler mon Alon pour éviter de manger un œil ou autre dessus. Derrière, mon adversaire a beaucoup, beaucoup de personnages à placer entre mon GK et mon Kassa. Comme on peut voir, il peut jouer au moins 4 de ses personnages. Donc c'est assez embêtant. Bien sûr, quand je joue Kassa des Lumiades, je banne Artemis. Pour éviter un retour en arrière et de perdre le personnage que j'ai copié. Donc là, j'ai copié directement le Aldé GC et j'ai sorti l'âme du Alon. Alon étant vraiment un danger, même protégé, etc. Il faut vraiment faire très très attention à ce personnage. Il peut vraiment vous faire mal. Le bouclier de Mu, j'aime bien le poser, T1, c'est très très intéressant. Ou sinon, je lance Milo si je vois qu'en face, il y a un GK. Si j'ai l'énergie aussi, s'il y a un GK qui est bien sûr en défense cosmique. Vous pouvez faire vraiment des ravages et le one-shot T1. Il sort l'âme de Montanatos et c'est bien joué de sa part. Ça peut vraiment, vraiment me faire mal. En espérant tuer T1, mon adversaire, malheureusement, ce n'était pas le cas. Je le termine maintenant. Voilà, le Alon évolué est déjà terminé. Il reste un gros DPS dangereux qui est Tannatos. Et il faut vraiment que je m'en occupe. Malheureusement, mon Tannatos va prendre assez cher. Il tient, mais il va prendre quand même assez cher. Là, il va se régénérer un petit peu en PV. Mais ce n'est pas le cas de l'âme du Tannat. Vous allez voir, il va succomber à ses blessures. Les contres, on peut voir qu'ils sont vraiment très très faibles. Ça ne fait presque rien en dégâts, mais c'est toujours ça de pris. Voilà, le Tannat a succombé face au LDGC. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le défilé des contres des LDGC. Je décide de lancer le Lion. Je crois que j'avais sélectionné le Tannat, mais malheureusement, la paralysie n'était pas passée. Je n'ai pas assez de chance au statut encore sur ce perso. Je switch les PV du Tannat pour essayer de le terminer assez rapidement. Finalement, je termine notre cher Chion pour éviter les boucliers supplémentaires. Les boulettes de GK qui partent dans le Chion pour terminer le bouclier. Il manque un coup encore dans le Chion. L'exécution qui va passer sur mon Chion, ça c'est très embêtant. Se dire que je vais perdre le bouclier que j'avais avant. Aldé qui continue à faire son petit bout de chemin. Vous avez vu, là, je ne suis pas en bonne position. Là, pour le moment, je ne suis vraiment pas du tout en bonne position. L'AOE qui tue mon Aldé. Là, il me reste deux gros DPS. Et je décide également de lancer l'Athéna ! Je switch les PV. Je tente un petit jugement. Le skill 3 du Alon qui est toujours aussi magnifique. Il me fait penser d'ailleurs à Golden Sun. Ou à la technique Ragnarok dans Golden Sun pour ceux qui connaissent. Là, je vais avoir le problème où mon Athéna ! Est exécutable. Donc ça, c'est vraiment un gros gros problème. J'ai réussi à défoncer le Shiryu. Là, il y a un choix clairement à faire de la part de mon adversaire. Soit Alon, soit notre cher Athéna ! Il a choisi l'Athéna ! Il a bien fait. Il a vraiment bien fait. Sauf que là, j'ai pu échanger les PV et me remettre full vie. Et terminer mes adversaires tranquillement. Aldebaran GC, aujourd'hui, dans chaque équipe, est vraiment ultra important. En plus, il rentre dans n'importe quelle équipe. Un petit peu comme Thanatos. Donc on peut dire que c'est un personnage à valeur sûre. Donc si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir monté, copiez-le avec Kassa. Et franchement, vous allez voir, c'est ultra, ultra intéressant. Je vous montre le personnage dans une bonne posture. Maintenant, je vais vous montrer le personnage dans une mauvaise posture. Où il n'a rien fait du tout. Et c'est grâce à l'Athéna Exclamation que j'ai pu faire une belle remontada de ce combat. En face, j'ai une team assez curieuse. Avec que du contrôle. Du Hypnos. Une June pour bien tanker. Un Shaka V1. Et derrière encore, un Yoga GC. Vraiment, je n'ai rien pu faire. Il m'a silenciement Kassa. Du coup, je n'ai pu copier personne. Sinon, j'aurais copié le Yoga. Je pense soit le Yoga, soit le Mew du Papillon. Ou peut-être même le Hypnos pour avoir un petit peu de soin. Il me gèle mon Radamante. Je me dis « Ok, bon là, je fais le coup blanc. » Je dis « Ok, pas grave. » Je vais mettre le Lion pour l'immunité. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle en face. Je tente un skill 2 pour pouvoir paralyser un max de monde. Malheureusement, je n'ai pas paralysé les bonnes personnes. Ça, c'est la chance du Wescrow. Vous avez l'habitude. Derrière, je prends pas mal de petits dégâts passifs à droite-gauche. Très, très embêtant. Ensuite de ça, mon GK va pas tarder à tomber au combat. Ça, c'est vraiment une pas bonne nouvelle du tout. J'étais vraiment très très mal en point dans cette team-là. Il me re-silence de nouveau Kassa. Je me dis « Ouh là, là, ça va être très très compliqué. » En plus de ça, je prends un Gel. Magnifique. Là, il va venir geler mon Allon. Voilà, comme ça, j'ai aucun DPS encore viable sur le terrain. Donc là, je me suis dit « Je vais peut-être quitter. » Mais je me suis dit « Il y a peut-être quelque chose à tenter. » Je vais lancer Nathan Exclamation. Le tout pour le tout. C'est l'attaque ultime des Chevaliers d'Or. Mon GK tombe au combat. Super. Magnifique. Content. L'Afro. J'échange les PV avec Mew du papillon. Et derrière, Shaka. Shaka que j'avais visé avec Nathan Exclamation. Parce qu'en gros, il n'avait pas beaucoup de défense et tout. Je me suis dit « C'est là qu'on va faire un maximum de dégâts. » Le Mew adverse qui force l'évolution. Il lance son skill Ferrari Rando. Qui tue mon Radamante en un coup. Magnifique. Derra son GK qui vient de terminer mon Kassa. Et qui vient détruire l'âme. Enfin, le corps de mon chion surpli. Là, il décide de ne pas mettre l'Allian. C'est très très important. Parce qu'il pensait que j'allais déboîter toute son équipe à cause de l'Allian. Il gèle mon Allon. Je ne peux rien faire. Nathan Exclamation qui part. C'est pas mal. Derrière, je décide d'aller chercher le GK tout de suite avec Milo. Là, en face, il n'y a plus de DPS. Vous avez vu ce retournement de situation ? Attention. C'était une chance extrême que j'ai eue. Là, j'ai vraiment une chance extrême. Je remets le Lion pour éviter de me manger un contrôle. Je relance une Nathan Exclamation. Derrière mon Allon qui est vraiment très très mal en poids. Qui est gelé en permanence. Il y a un petit bug de son. Excusez-moi les Wescrow. Ce n'est pas ma faute. C'est encore le jeu qui bug. Derrière, il essaye de geler l'Athena Exclamation. Mais à mon avis, mon adversaire n'a pas dû bien lire les skills. Je relance ce petit pouvoir. Je termine, bien sûr, le Hypnos avec Milo. Ça bug complètement. Ça fige l'écran. Et mon adversaire a donc du coup quitté le combat. Là, ce qui m'a sauvé clairement, c'est l'Athena Exclamation. Le skill qu'on va le moins utiliser sur ce personnage. Mais dans ce cas de figure-là, où il y avait beaucoup de contrôle. Ça m'a vraiment sauvé les miches. Voilà. J'espère qu'au travers de cette vidéo, j'ai pu vous montrer que certains personnages oubliés de tous. Mais vraiment oubliés de tous. Comme Kassa, peut être utile par moment. Un grand merci encore une fois à Poff d'avoir trouvé cette stratégie-là. Je l'ai vu jouer plusieurs fois avec. Franchement, j'ai trouvé ça trop fun. Et je voulais vous le montrer en vidéo. Donc applaudissons-le. GG à toi d'avoir trouvé cette petite combine très très sympathique. Sur ce, les Wescrow, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Ça aide toujours au référencement. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes bientôt 2000 sur la chaîne. Franchement, c'est énorme. En un an et trois mois de temps, déjà d'arriver à autant d'abonnés. Franchement, c'est énorme. Même si c'est rien dans l'univers YouTube. Mais pour moi, ça représente déjà beaucoup. Un grand merci à tous. Sur ce, passez une excellente journée. On se dit à très très bientôt. Salut la famille. Salut les Wescrow. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501